Musique Avez-vous pour nous actualité, yon actualité, yon le Fourenko kap focus sou Haïti avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis kap viv yon moment historique avec Suspense, qui continue jodi vendredi 6 novembre 2021, na mouman ancien vice-président démocrate Joe Biden, li mèm la pmenè tout patou, et kampanye président Donald Trump lan li mèm, li continue a depose plètre nan tribunal pou dénonse comptaj bulletin. Jean-Oubert Philippe Kapsu, actualité élektoral la pou nou, di nou, action sa a pose na mouman kandidat parti démocrate la Joe Biden, ap mènen nan Pensilvani ak Djordji, deux Etats, président Donald Trump, dwe rampote s'il vle vreman gèyen yon deuxième mandat pou l dirije les Etats-Unis. Jean-Oubert Philippe prouve l'an Advil, nan Etat-Mérilè. Kampanye élektoral président Donald Trump lan ap intensifié action légale pou défié intégrité pour sessis comptaj bulletin votyon nan pizè etakle nan mouman kandidat parti démocrate la Joe Biden, pweske kollekte 270 voies élektoral nesesèr pou l'an pote éleksyon prezidentiel la. Philadelphie, ki nan Etat-Mérilè, te ge manifestasyon avèk artisasyon kont kontaj bulletin yo. Edouard Young, nyo si potez président Trump, dèklare mouman wè nan televizyon foto moun kap konté bulletin yo nan pizè biot bot nan Philadelphie e ki pote mas avèk non Biden ekri la dan yo e ki mette ma yo Biden sou yo. When you say, there's an arbitrary time to stop counting votes, you know, that's disenfranchisement. Lisa Harvey, yon se potez Biden, fè konen lò dèklare genyon lè abitre pou liten yo sou l'an pote se pran ou pran doa élektè yo gen pou vote. Kan zi a parti démocrate la Joe Biden ki pweske kollekte 270 voies kodèze élektoral la, ki yu val republiken liyan Donald Trump, dapre pojektsyon yo, lanse apèl okal. Demokracie is sometimes messy. A fwa a dèmokracie deso donne, sa mande pa fwa a patience. Patience sa e o kompensi jo zi a apwe pizpasi 240 ans nan yu système gouvernance pweske mo de lanvye. Pwena stand, prèzident Donald Trump, san oken preuve, akkize dèmokracio li zi ka fè magoui avèn fwa élektè yo epi esèye vole élektyon an. If you count the legal votes, I easily win. Sou konte vot legal yo, mou yon pote élektyon an, facileman. Sou konte vot illegal yo, epien, yu kapap esèye vole élektyon an men nou. Nen mouman biten yo kontine a konte, pa gen api le preuve ki montri gen fwaud pwena déroulemant eleksyon 3 novem nan. Sa pa empêche ka pwena prezident Donald Trump lan pren dispozisyon pou defi rizultat. Vyo lanse plizye douzen aksyon an justiks ki implike kontaj biten yo nan plizye eta kli tan kou jorji, Michigan, avèk McSidvani. I think they will do that in all the states where the margin of victory is close and the hope that... Si Moun Roy, ote li, vyo panse loa élektora ytazouni an, di li kwe yo pral fel nan tout etat kote maj pou victorames an pil ak espoz kèk pami aksyon legal yo ap apouti devan kou suprem nan kote mwen kwe. Yo gen yo audiens légitim pis sympathik avèk yo majoriti 6 kont 3 jij konservatèr. Kampan e prezident Trump lan pote afeye nan yo tribunal nan etat Nevada kote yo di san oken prev. Pizem il yè moun ki pa rezide nan etat ta vote nan eleksyon 3 novem nan. Richard Grenell ki fe pati kampan e ton plan di yo kontine ap konte biten ilegal yo se yon bagay ki inakseptab. Kampan e ton plan rampote yon aksyon an justiks ki asur el volontè pati ya kapap observe pi bien kontaj biten yo nan Philadelphia an Pennsylvania. Yo tribunal nan etat Michigan rejete aksyon legal kampan e prezident Trump lan te pran pou te sispon kontaj yo. Yon tribunal nan jorji ou e jete yon lot aksyon legal ki akizye responsab elektoal yo ki melange bilten legal avek bilten ilegal yo. Kampan e kent diapati demokat la Joe Biden kalifiye kantite aksyon legal kampan e prezident Trump lan afeye kom yon aksyon ajite. Jen O'Malley Dillon responsab kampan e Biden nan deklare aksyon legal sayo pa gen oken merit yo selman yo tentati pou distreye epi go etade sayo pa kapap evite a Joe Biden appoche prezident Etatsuni. Jeudi akansyo e tounen nan Pensylvani avek Georgi. Dei etat prezident Trump tou e remporté pou asure li un deuxième mandat nan la Maison Blanche. Kampan e zapati demokat la Joe Biden soubopal kapab remporté prezident San san i pa bezun remporté victoire nan Pensylvani avek Georgi a kondisyon li konserve avantage di gen nan Arizona avek Nevada yon ou si la suive. Dei etat marylande monsi Jen O'ber Philippe la Voit de la Maison. Merci Jen O'ber Philippe for dike gampil projeksyon kap fete nan diféren medya ki genye aux Etatsuni chaka baye chif pa yo me tout chif yo montre ke ancien vice-président Joe Biden li devan devan nan vote populer, vote populer memse yon bagaye historike epi li devan nan e kollegi élektoral la epi tou li devan tou nan kek etat ki trez important pou prezident Donald Trump donc yon situasyon ke nap kontinue supou avek yon suspens fonse yon ta di avou koupe le souf. L'autre point nan aktualite a se nouvo record ki genye nan kad pandemi coronavirus la dop noue mes amis fon suive tout konsy ak konsey autorite sanitaire ou mette devan nou paske coronavirus la kontinue ap fete dega aux Etatsuni et a traver le monde. nan onti mou. Ou la voie de l'Amerik aktualite a nan peyi d'Aïti tout kouch nan sosete haïtienne nan ap leve la voie ap ekspime indignasyon yon devan fenomen insekurite a ki kontinue ap fete sankoule ki kontinue ap fete moun kriye nan peyi a. Yon reportaj masyat masyat dovin se blis passe 900 moun ki moun asasine depi komansman ane 2021 organes kap defendo amoun yo pa boy si de reserse. Chif si la yo kapabe ougmente apre asasine amet mon ferye doval Gregory Sensile ak Evelyn Sensile pon cite sa yo selman ki vin ajote sou lis nan moun ki mouri an ba fenomen insekurite ak kriminalite ki ap valet teren nan sosete haïtienne nan. Se nan kontek sa plusyo sekte nan vi national peya deside proteste nan fason pa yo kote fenomen insekurite a. Kote troupe koutchel Giyom nan yon sikilel publye nan choupase yo fek konen yo anele tout aktivite mizikal ki te programen pou pey yon kote genyen tou nan artist haïtienne yo ki teren yo maten 16 novembre 2020 nan espas kote parant Evelyn sincère te dekouvru kadavli yon fason pou defier l'idee asase vexime la mèm mèm pese ke son signale pozitipu yé si ke méchant yo moun ki fax yo te bin jete la pese la kote 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 moboy ker perhaps palis sau tar kote 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 r kote 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 mis kote kote kこと C'est possible que tout cela, je dis, n'y a pas de changer. Dans la même journée, il y a une solidarité de la femme haïtienne Soufa qui déploie un piquet sur le bâtiment qui loge le ministère de la condition féminine et de la femme pour protester contre la mode tragique Evelyne Sincère. La raison pour laquelle nous avons eu l'unie, c'est toujours tout. On a demandé la justice pour Evelyne Sincère. Bien que nous-mêmes nous avons demandé la justice, parce que nous savons que c'est la justice qui a créé la justice. Nous venons là pour nous préparer la vengeance, pour nous dire non contre l'insécurité, pour nous dire à bas contre toute la violence qui a fait sous femme actifié dans le pays de Haïti. Parce que en tant que jeune fille, moi-même, je m'a regardé de moi ça l'a fait du tout pile. Non seulement, vous battez, vous violez et vous touyez. Ça fait sens pour nous. Elle a fait partie de moi-même, elle a fait partie de nous. Je m'a prendu chaque jour pour nous faire justice. Parce que là, Evelyne, n'est pas capable de passer comme ça. Nous, même en tant que une organisation féminine, qui a plus de la femme, nous dire qu'en aucune manière, la femme ne doit absolument être victime. La femme ne doit pas perdre la ville. La femme ne doit pas perdre la ville. La femme ne doit pas perdre la femme. La femme ne doit pas perdre la femme. La femme ne doit pas perdre la femme actifié. C'est peut-être que ça matin, nous organisons un site devant la justice. La femme ne doit pas monter devant la justice. C'est pour nous dire qu'il y a fait deux ministères. Qui ça mette en place ? Qui décision y a pris en place ? Pour être capable de faire tout le monde, qui est impliqué dans la mort ? Evelyne Sincère. Devant Zagbendia, a fait non mitem populasyon, groupe Petro Challenger, nous pap Domi, yon estricti kap li te kot empinite ak banalizasyon la vie moun, ekri directeur général a i Police National P.I.A. Nomi Lramo, pou mwad el remet demisyon nan tet institisyon policier a. Toutfoua, sa pa gen lontan pot parol polis la michelange lui jen, fèk on e gen gros estrateji kap fet pou rive mette en bakon tout moun, kap si medey nan mitem fomi aïsien nan. Depi Porto Presse, pou la Voix de l'Amérique, mwasi Masia de Vilmi. Naprêtez toujou nan fenomen insécurite nan pèi d'Haïti, ministre intérieur à collectivite territorialio, Odefis Bernadel, akompanyé ak plusieurs unités spécialisé nan polis national a mené anko opération nan zone métropolitaine Porto Presse nan lidé pou rezout fenomen insécurite a kidnapping. Yon reportage, Ronan Toussaint, Depi Porto Presse. C'est preske chak jou bon djemite, citoyen abdiktim zak insécurite nan dan pèi d'Haïti, pli prezizeman Porto Presse, yon sitwasyon ki provoke gou lapirez nan sosété aïsien nan. Cher Libara, ki se youn pami plizyor viktim zak insécurite sa a, exige nan men otorite kompetantyo, justice ak riparasyon. yon violep, koni yon lam te goun kis, yon vin fe ki sa vin gwo, se opération yon fe, avet ki sa anafage, mse bak kap api na, msou moun ke apen ge 5 ju la depi mo pe, se efo m fe pou m fin na, paske m go pitik fi, mou e juan bat moui, sa fe mal nan moti bitik la fe mal, mou oblijé fini, men patou e fini, mou oblijé fini, me fe efo m bitik fi, m nan ma pe, mou e mak matye justice mou e na, fe yade depi tik mo, mou e me msi bakye justice mou a depi tik mo, mou e me, mba re sa konfet, moun sa fe pou mou e mou e me, mba re kon sa passe, nou ba jam kar ele moun kon chita. Deu sindikaliste haïsien, fruit constant ak jan Robinson, ki fe pati fenatra, yon federasyon syndika transport publik, ki plus base sou fontier haïsienno-dominikènyo, mande otorite wop lase nan l'Etat, pren desisyon apropriye pou frenen fenomen insécurite a kidnaping nan nan rejon fondalia yo. Nan jouk ap vidi yo, mou men nou ap, eee, tefinitivman bloke, eee, maché haïti, sennouen. La vi moun vin pa an nyen, yon ti moun ki so te passe katorze an, l'ekol ou manje ki kuit, kade kouman la vil passe jounen jouti a. Nou men nan non sektèr transport a, e nou pal konsulté, ansanma vek tout l'ok kamat syndikalis, kel te nan machin, kel te moun nan moto, nan jouk ap vidi yo, mèmi jan, nou apuyé mou dot grev ki la, e nou men nou pal apuyé, mou dot grev kap vidi tre bientou, pou fonse l'Etat a pren responsabilite yo. Kel te la polis, kel te nini jistis, kel, e mou jout, le gouvernman mou jout la pola responsabilite, vis-à-vis de sa kapasye ali intolérable, paske nou pa kabab ankor, paske nou vle yon pey, pou soumè pou nou moun takamaché, li we libe par apou aavek, situasio yon a vile la nou sati ke, li nou pa kabab ankor. Pendant ce temps, ministre intérieure ak collectivite teritorialio, Odenfis Bernadel, akcompagné plizé polisier, nan kad diférente opération, nan diférente zon nabalavil, Delma, Tujo, ak Pétionville, pou nou sité zon sa eu selman, arété plizé individu, saisik ek zamafé, ak konfiske plizé motociclete, pou rétabli l'ode ak lapé an dan peyi d'Haïti. E depikon ouya ke nou kawanssi, Le gouvernement a fait le même travail là, donc c'est qu'on s'appuie à la fête de manière à ce que la population lui-même n'est pas capable de vacuer l'occupation. Jean-Président de la République a mandé là, Jean-Président de la République a mandé là, Jean-Président de la République a mandé l'instruction. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que nous passions d'un côté, nous passions pour aller au GAN, nous passions pour le bloc de GAN, nous montions pour la lettre, pour ces métiers-là, pour les zones qui sont très sensibles. Nous passions pour le Caprois, après ça nous passions pour le Sacré-Cœur, nous faisons camper tout. Le Sacré-Cœur, nous venions à atterrir dans une zone du Canada, nous faisons une scale au Canada pour faire plusieurs fouilles. Et puis, nous avons dit que le Canada est passé dans le monde, nous faisons dans le monde et nous venons là. Donc nous faisons une arme, encore une fois de plus, pour ces métiers-là. Et nous conduisons dans le directeur de la commissaire de Port-au-Prince. Donc nous faisons que nous faisons de 400 plateaux, nous faisons de courir tout. Et nous remettons deux motos à l'armée du Port-au-Prince. Donc nous faisons que ça va la fin. Ça pa gen lontan, depuis Ministre Intérieur à Kolektivité Territoryal yo, Odefis Benadel, te lanse yon opération yon relé Koukou Rouj, pou kombat fenomen kidnapping ak esécurité ya en dan Pays d'Aïti. Wena Toussaint, pou la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. L'autre point nan actualité a toujours concernant Pays d'Aïti, en présence Premier Ministre Joseph Joute, Ministère Santé Publique ak ambassade de la Chine, Taiwan nan Pays d'Aïti, signen yè jèdia yon partenariya pou amelyore kapasite opérationnel Sante Ambulance Nationale. Yon reportaj Yves Manuel, Depi Vot-au-Prince. Nan kade konvensyon sa, Autorite Tawanejo pren engagement pou founi ak Sant Ambulance Nationale, de ambulans yon batiman administratif ak yon formasyon pre-hospitalye ak personel estétisyon an. Se yon dispozisyon ki vize ren Sant Ambulance pi efikas nan vokasyon ni, dapre ambassadeur Republic Chine, Taiwan nan nan Pays d'Aïti, Wan Jiankou, ki félisite kontribisyon Pays li nan renforswemen Sistem Santé Haitien an. Taiwan a décidé d'apporter une fois encore sa contribution par trois volets. L'acquisition des ambulances et ses pièces détachées. La construction de bâtiments administratifs du Centre Ambulancière National mis en oeuvre par la société taiwanais OECC, ainsi que la formation de ses personnels professionnels du dit centre. Taiwan s'engage à accompagner Haïti dans la prise en charge des problèmes de santé publique, notamment les urgences et la réduction de mobilité, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Gras ak akko patenariya sa, kad de centre ambulances national yo, pral kapab amelyore kapasite yo via program Echange nan sa ki konsene soin preospitalye, dapre mini santé publique ak populasyon. Program sa aprivoa tou, se jou profesyonel taiwanais, nan peyyan, fer remake, marguita wa klima. La signature aujourd'hui de cet accord de partenariat entre la République de Taiwan et Haïti est un pas de plus visant le renforcement des capacités opérationnelles du CAN avec cette particularité nouvelle d'introduction d'un programme d'échange avec Taiwan en matière de soins préhospitaliers. Ce programme prévoit des séjours de professionnels taiwanais en Haïti et vice versa. Monsieur l'ambassadeur, au nom du peuple et du gouvernement haïtien, je vous remercie pour ce support qui manque une fois de plus votre intérêt à manifester votre solidarité à notre endroit. Ministre santé publique ak populasyon bat bravo pour disposition l'Idi Kipran pour renne santé ambulasyonale vin fonctionné, pi bien, depuis l'élgivé nan tête ministère nan l'année 2017. Il ne fait pas de doute que cela nou permettra d'être plus performants dans notre capacité à venir au secours de nos compatriotes victimes d'accidents et ou présentant une urgence nécessitant une prise en charge appropriée. Merci encore Monsieur l'ambassadeur. Merci au Premier Ministre de nous avoir honorés de sa présence aujourd'hui. Yves Manuel depuis Porto Press pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel et Konya nous pourrons le rejoindre pendant nous n'importe quel point. Sur l'autre fois encore, Renan Toussaint qui, chaque vendredi, a le soir présentez-nous sa nouvelle flashback pour le grand point qui est dominé actualitaire pendant la semaine. Renan Toussaint. La semaine le lundi 2 pour arriver vendredi 6 novembre 2020, l'ouvri avec messieurs policiers 509 qui étaient occupés de l'autorité compétente de prendre mesures adéquates pour résoudre le phénomène de kidnapping d'un an, yon manifestation qui t'algout Zondelma 24 koté bandite et lagé cadavre Evelyne Sincère. Président Jovenel, Domil Ramo, premier minute joute arrangé un avantage pour stop kidnapping de notre pays. Koté ou lagé cadavre Evelyne Sincère, yon jeune écolière 22 ans et yon fin kidnappé, yon violé, yon truyé, yon lagé son fat-là. Différentes personnalités dans la vie nationale, artistes, étudiants avec les colliers et les colliers et les colliers contre l'insécurité. J'ai été solidaire à tout le monde qui a été victime et à tout le monde qui a été justice. J'ai été solidaire avec la famille Evelyne Sincère qui est élève du C et moi-même tout le monde qui est élève du C qui est sous le même examen. En plus de camarades de classe Evelyne Sincère, les professeurs continuent à réclamer justice avec réparation pour qu'on dit Sibiroa. J'ai été éloigné à la salle et nous avons des droits qui ont été fondamentales et qui ont été et qui ont été fondamentales et qui ont été les droits à la vie. La constitution est élevée à toute actualité. Il y a plusieurs leaders politiques, différentes tendances, notamment leaders GPP 10 août, l'auteur d'Alfredo Antoine, et l'ancien sénateur Antonio Cherami fixer une position par rapport à Dimash Saar. La question est une constitution qui n'a pas fait comme ça. Si il y a un changement de constitution, les souverains, si c'est souverains qui décident pour que les pays deviennent les textes, OK. le Conseil Consulatif fait pour réunir une fin ou plus large consensus, surtout des forces qui peuvent participer dans le pays pour nous arriver à l'élaboration des projets de constitution, c'est une disposition bienvenue. l'élection américaine provoque une réaction de la classe politique à l'élaboration de l'Alfredo Antoine par rapport à un positif pour Haïti, quel que soit l'idée qui a remporté l'élection. Donald Trump, Joe Biden qui a remporté l'élection pour régler les questions pays les États-Unis d'Amérique. L'ancien sénateur Antonio Cerami, qui est une communauté directoire du secteur démocratique, qui a travaillé sérieusement pour relancer la mobilisation entre les États-Unis qui a dit qu'il doit quitter le pouvoir 7 février 2021. Il s'est continué de parler avec différents groupions et non seulement parler avec différents groupions, mais bataille surtout pour la mobilisation par campagne. Mais on connaît que le président Joe Biden se connaît le même c'est le 7 février 2022. Mandale a bout et c'est là ça a tout la quitter le pouvoir. Perspective pour la semaine prochaine, les amis internautes, les spectateurs, les autorités au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'information et de l'information a ouvert officiellement l'année scolaire 2020-2021 à côté tout le monde, tous les élèves de l'école et les élèves et les relations normales. Bon week-end tout le monde, c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique depuis la capitale Aïsena, Port-au-Prince. Dossier coronavirus nouveau record tombé dans les derniers 48 heures. Jodi Valroïdi à la Russie en bat yon record avec 20582 nouveaux cas COVID-19 sa ki metel ak 1,7 million ka konfirme. En bat yon record toujoudia ak 47 000 nouveaux cas. Etats-Unis tout e bat yon record yé jeudia ak 117 000 nouveaux cas. Dok se premier chiffre kon sa ki tombé nan yon jou depi virus la te entre nan PIA, nan moment PIA li même la ap suivi yon suspens la dans la course présidentielle. N'a rappelé que le monde passé a 48,7 millions qui a confirmé COVID-19. Les États-Unis toujours devant avec 9,6 millions de monde infectés devant un pays en qui a gagné 8,4 millions. Après nous, on a joué le Brésil avec 5,6 millions devant la Russie qui a gagné avec la 4ème position. Pendant ce temps, l'Europe a fait face à la deuxième vague coronavirus côté la France, l'Italie, l'Angleterre, Danemark. Pour une cité sa ou seulement, adoptez gros mesures de restriction sans blie la Grèce qui a passé à partir de demain là dans le deuxième confinement depuis l'arrivée virus là côté commerce en détail, fèmè pot yo, excepté market, pharmacie et banque yo tout. L'école primaire a prété ouver, mais l'école supérieure et université rété fèmè et a bâyèkou seulement sous Internet. Donc, tant qu'on ou elle, grand moun pa j'ouemette quand la pandémie coronavirus là continue à faire des gars à travers le monde. C'est avec une revue ce bennan que l'on a misé fin dans le programme d'aujourd'hui. Donc, suspens l'on a continué encore dans le cadre présidentiel américain. Côté que le président Donald Trump est en difficulté continue à porter plainte devant la justice pendant que ancien vice-président démocrate Joe Biden ap mène tout par tout. Kolej élektoral, vot populer, vot populer, c'est un bagay historique moun pa jambouen et nan etat ki rete yo ki kapab ankon déterminan pou rezultat yo en ben gen an sen vice-président Joe Biden ap mène la dan. Donc, nap suiv de tre prè pou situasyon. Donc, depi Belzville nan etat Maryland, moun se Jacqueline Belizer nou te gen Jean-Robert Philippe et nan Port-au-Presse nou te gen Masiado Vilme Yves-Manuel et pi Ronan Toussaint et pi nan Radville nou te gen Mike Fou ki te asuré pou nou pati teknik la moun se Jacqueline Belizer kapso te gen passe yon bon week-end donc, nan ou al-lundi. Al-lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada